bonjour bienvenue dans fashion and style l'émission qui allie lifestyle et mode on y parle news music events personnalités en tout cas tout ce qui vous fait kiffer et qui a un rapport avec la mode c'est parti un nouveau petit bébé dans le monde de la mode il s'agit de celui de naomi campbell et oui la belle top model a annoncé sur instagram qu'elle venait d'accueillir son deuxième enfant un petit garçon on la félicite et on lui souhaite bien sûr la bienvenue on imagine que comme pour son premier enfant une petite fille elle ne révélera rien sur son prénom sur le prénom de l'enfant et ne montrera pas son visage pour garder un peu d'intimité garder sa vie de famille un peu privée les dernières photos que l'on a vu d'elle postée sur son feed ou lors de la fashion week de paris ne montre pas du tout de ventre arrondi on ne sait donc pas si elle a porté ou si elle a fait appel à une mère porteuse whatever la top modèle est aujourd'hui âgé de 53 ans et brise tous les codes liés à l'âge et à la maternité elle encourage même toutes les femmes âgées à se lancer alors prête à avoir un enfant à plus de 50 ans afro nation depuis plusieurs années de nombreux festivals mettent en avant la musique et la musique afro c'est le cas d'afronation un festival qui en est déjà sa quatrième édition au portugal le festival a eu lieu fin juin toute l'europe s'y était donné rendez vous pour passer trois jours de fêtes de fun et de musique avec des artistes internationaux on a eu par exemple burnaboy davido 50 cents booba yana kamoura ayera star focalistique et plein d'autres artistes qui se sont produits sur la scène de l'afronation c'était vraiment le feu et qui dit festival dit aussi tenue de festivalier on a eu cette année beaucoup de couleurs de l'originalité notamment par rapport à tous les festivaliers venus du monde entier et puis pour les femmes des tenues assez légères à cause de la chaleur donc on a eu des maillots de bain des filets de pêche ou encore des tenues un peu plus casual alors prêt à aller au portugal année prochaine en tout cas les billets sont déjà en vente pour l'année prochaine des faits dépêchez vous c'est le moment si vous voulez faire comme kim kardashian préférez une déco simple et épurée en effet à travers certaines publications et partage qu'elle fait on sait qu'elle aime tout ce qui est clair blanc beige simple voilà c'est ce que l'on voit par exemple dans son salon dans sa salle à manger dans les chambres dans la salle de bain et plein d'autres pièces de sa maison enfin simple c'est un bien grand mot parce que c'est une maison à plus de 60 millions de dollars on finit par le focus de la semaine avec ether tumi elle est mannequin chargée de communication et cette jeune nigériane aime la mode et la beauté elle est toujours on flic sur ses photos et sur ses vidéos on aime quand elle porte de belles robes de créateurs pour ses sorties vous pouvez aller sur son profil choper les contacts de designers africains qui vous rendront incroyable les amis voilà cette édition de fashion and style est terminée on se retrouve très vite pour une nouvelle dose de good vibes et de mode